et nous revoici pour une nouvelle rencontre on est ravi de vous retrouver rien de spécial à vous signaler côté météo c'est un raconte qui vous parle en compagnie de pierre venez avec un match qui s'annonce très intéressant à sa promesse quand même du spectacle bien salut hervé écoute moi je préviens les entraîneurs je veux bien qu'ils essayent des trucs aujourd'hui mais j'ai envie de voir un beau match et voici maintenant l'équipe de dijon positif plutôt offensif a retenu un 4 5 1 avec un milieu axial dont le rôle sera déterminant on va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur entraîneur qui va miser avant tout sur la solidité de son bloc défensif pour obtenir un résultat d'accord avec sa pierre j'aimerais bien qu'il nous propose un peu autre chose parfois mais aujourd'hui tu peux encore t'attendre à une équipe qui va jouer bas en laissant venir l'adversaire à ce qui est pas toujours payant comme tactique c'est le coup d'envoi à j'espère qu'on va voir un bon match et moi aussi c'est le public aussi bon on imagine ce qui a dû se dire dans le vestiaire visiteur avant ce match vous faites le dos rond vous restez derrière vous laissez passer l'orage et à la première occasion vous me l'écuyer en contre ouais ça devrait ressembler à ça en tant qu'une gare c'est pas si bête pour faire un résultat à l'extérieur ouais bien joué et bien joué le défenseur du cadeau et ainsi le média ballon qui est sorti en touche alors le ballon est perdu et sort ce ballon en touche alors le ballon est perdu mauvais contrôle et qu'elle le billon yacine benzia ah ouais bien défendu tout compris la défenseur bien vu le cadeau et qu'elle le billon elle a volé en première attention et le but oh qu'elle est belle quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique on revoit sur ces images le bon centre qui a amené ce but ensuite c'est impeccable cette demi volée et sur ce ralenti c'est un autre angle qui faisait proposer ça va être intéressant c'est donc l'ouverture du score 1 0 but pour des gens le numéro 21 mounir c'est mal donné un ce ballon pas se louer dans le dos de la défense il va être à bout portant bon il y est oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste et ça fait maintenant deux zéros au tableau d'affichage ils accentuent leur avance le cadeau et acide ben dia est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aîné allez il ya du monde pour reprendre le gardien qui repousse il ya toujours danger le cadeau le ballon qui a été contré cherché l'ouverture bien sûr le tir et voici un début de l'égalisation tout n'est pas perdu pour eux qu'elle fluidité en cette frappe c'est une vraie technique pour se donner autant de puissance je vous laisse apprécier ce but comme il se doit un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 et acide ben dia raoré en train de remonter le terrain le centre il a vu ses coéquipiers finalement ça ne donne rien yacine benzia attention on peut plus l'arrêter attention et le but le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant alors qu'on nous remontre ce but avec peut-être une erreur d'appréciation de la part du gardien quand même laissé un boulevard au buteur à son premier poteau ça fait maintenant 3 buts à 1 au terreau d'affichage il vient lui subtiliser le ballon l'action qui se poursuit c'est parti dans la surface ballon qui est dégagé ouais c'est vrai qu'il est incontournable ce joueur aujourd'hui il participe à presque toutes les occasions de son équipe en jouant sur des qualités qu'on lui connaît à savoir ça sa vision du jeu et sa capacité à donner le ballon au bon moment d'ailleurs il a délivré une passe décisive dans ce match le corner le ballon en pleine surface à la tête et et ça sort ce sera une touche ouais il est bien placé pour centré oh il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment oui bien défendu il a coupé la ligne de passe pourquoi pas c'est bien vu attention attention à lui allez le plongeon là pour les photographes même s'il serait quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop corne comme intervention quand même attention à ce corner la frappe et il a été contré excellent récupération sur les côtés ça va repartir ce sera donc un corner le corner qui va arriver en plein milieu de la surface protection du ballon ah oui l'idée donc yacine benzia la belle passe et le gardien qui est battu un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance on voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre maintenant je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but une première période qui vire à la démonstration et l'arbitre qui indique le chemin des vestiaires le score 4 12 à 1 bonne prestation de ce jour dans cette première période pierre non j'ai bien aimé la première période qu'il vient de faire il est allé de son petit but qui permet à son équipe de mener et d'envisager sereinement la suite de la rencontre après le passage au vestiaire c'est reparti pour 45 minutes 45 minutes avec du spectacle ce serait cool non il est dépossédé du ballon et qu'elle le bien ils vont pouvoir jouer la touche ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée l'occasion qui se termine bizarrement c'est moi qu'on puisse dire on a cru que le plus dur a été fait mais quelle maladresse au moment de marquer didier dong oh oui encore une bonne passe et ainsi de benzia on a bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son oeuf ce sera pas repris maléfique maléfique but une reprise parfaitement exécuté on revoit sur ces images le bon centre qui a amené ce but ensuite la puissance fait le reste bon équilibre bonne distance de frappe le score qui est maintenant de quatre à deux décidément on a débuté aujourd'hui c'est bien donné une fois de plus c'est qu'elle le bien du cadeau ainsi benzia à la passion profondeur attention à ça va rentrer ça y est ouais la belle frappe tendue à ratter le gardien qui est trop court très bien donné on le revoit ce ballon profondeur beaucoup de clairvoyance de la part du passeur cette perte de balle alors coûte cher ouais après ça va très vite un mais le buteur signe un bel exploit individuel et c'est donc sa place après une très belle prestation il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain c'est bien ce qu'il a fait dans ce match 5 buts à 2 à les spectateurs sont gâtés en en but en tout cas le numéro 8 et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire changement pour rhodes cherchent la brèche en faisant tourner on s'est contre et se tire ça peut bien partir en contre attention attention la petite passe le b le numéro qu'il nous fait et ça va être dangereux et le but magnifique on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste que sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant 4 mille avance pour eux donc avec ce score de 6 2 oui bien fait ça raoré didier dong non ça donne rien c'est joué trop fort disposition alors qu'un changement a été demandé a priori ça sera pour le prochain arrêt de jeu il reste exactement 20 minutes à jouer allez il n'y a personne il peut prendre l'espace c'est pas posé une question on a dégagé ce ballon allez c'est donné un par-dessus personne dans le couloir pour gêner cette action il a le temps de s'entrer un centre contrée tacle et ballon qui sort en touche mais le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu le cadeau une option disponible attention et de tout le monde dans le vent bah oui cette fois c'est ben là c'est pas mal à peine il vient de rentrer à peine il marque cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite un mais le buteur signe un bel exploit individuel le but encore mais sous un autre angle cette fois ci c'est probablement le coup de massue ne pourront pas revenir on s'attendait à un match facile pour eux eh bien c'est confirmé oui il n'y avait pas photo sur le papier bah il n'y a pas photo sur le terrain on s'approche du but allez il faut centrer un indian qui s'empare du ballon du cadeau le sac au naté le défenseur qui contre ce ballon en jeu hors jeu il est parti trop tôt ou alors le ballon a été de l'être retard mais résiste elle même plus de précipitation dans sa course dommage pour lui il doit faire plus attention changement pour des gens ce joueur qui sort sous une ovation il a fait un très bon match cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir et bien donner ce ballon cherché aux solutions là non et non ce ballon qui trouve un défenseur et que les mangas du cadeau attention la petite passe le b ils font bien circuler le ballon assez surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions ça fait un petit moment que le score n'a pas évolué mais c'est vrai qu'ils ont fait très fort dans un premier temps alors ils gèrent tranquillement cette fin de match ou ça connaît c'est du cadeau le numéro le numéro qu'il nous fait et ça va être dangereux et c'est un but ça touche ce poteau avant d'entrer ça fait plaisir à voir le match était déjà gagné mais l'équipe n'a pas relâché la pression ah oui orvé mais enfin on va pas s'épater pour ça ça doit toujours être le cas au niveau pro 1 je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but ils enchaînent les buts aujourd'hui ils sont en pleine réussite l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre cette équipe qui s'impose devant son public qui peut remarquablement organisé redoutablement efficace belle victoire bon je crois que le pire l'homme du match on l'a sous les yeux belle prestation de sa part vraiment avec deux buts et la victoire dans la poche il a l'air content de lui et il a bien raison bon